Attention, cette campagne a pour objectif de revaloriser l'image du football français auprès de ses supporters. Euh, c'est pas gagné. Détester les bleus, honteux, scandaleux, déserteurs. C'est vraiment lamentable quoi. Deux joueurs de l'équipe de France ont été entendus comme témoins dans une affaire de proxénétisme sur mineurs. Le chaos en plein Paris, la capitale a connu hier soir des scènes de guérilla urbaine. Ça me dégoûte quoi. Bref, on ne va pas vous faire un dessin. Allez, juste une courbe pour vous montrer que même le nombre de licenciés baisse. Moins 500 000 en 4 ans. Alors quand on vous disait que ça allait être compliqué, surtout quand on sait à quel point les Français aiment râler. Alors effectivement, allez sur les réseaux sociaux, les gens sont déchaînés et ils ont raison. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rappeler aux gens que le vrai football, ce n'est pas des scandales, mais avant tout le sport le plus populaire au monde. Un sport qui génère des émotions incroyables, de la joie, des frissons, tout ce qu'on aime quoi. On fait un film qui dirait « c'est trop chouette le foot ». Non. Une annonce presse où des joueurs font des cœurs avec leurs doigts ? Non. Non, il fallait imaginer quelque chose de plus impliquant, de plus participatif, qui parte des gens. C'est pourquoi pour la première fois, toutes les instances du football hexagonal se sont réunies et ont décidé de créer un mouvement populaire qui défend les vraies valeurs du foot, le mouvement du football français. Et pour porter ce mouvement, on a choisi un vrai fan, capable de faire lever les foules et d'aller chercher les vrais gens. Karim. Karim va prouver que le football est synonyme de partage, de belles rencontres, d'humanité, de solidarité. Comment ? En se lançant des défis qu'il ne doit réaliser qu'avec une seule chose, son ballon de football. Comme réveiller un village endormi par exemple. Ou encore faire sourire 100 personnes dans le métro. Pas mal, non ? Petit à petit, le mouvement de ces amoureux du foot a commencé à grandir et devenir de plus en plus populaire. A tel point que des joueurs pros et des clubs ont commencé à défier Karim. Et même des stars du showbiz. Tu fais des jongles. Il peut y avoir des gens autour de toi, je te promets, j'arrive, personne ne te calcule. Salut, c'est Ramzy. Salut, enchanté. Ça va ? Les médias se sont mis à relayer ses exploits. Et des chaînes y ont même offert des encarts publicitaires gratuits. Parce que justement, c'est ça le football que tout le monde veut voir. Au total, la campagne a cumulé plus d'un million de vues sur YouTube. Et le nombre de followers et de fans sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Mais plus que ça, le mouvement du football français réconcilie chaque jour depuis son lancement le grand public avec le vrai football et ses valeurs. Et ce n'est que le début. Le mouvement du football français vous attend.